bonjour et bienvenue dans ce but le thème du mois mais pas que de février 2016 février 2016 oui le temps passe vite puisque le dernier date de septembre 2015 j'avais pas donné signe de vie depuis je suis toujours en vie il n'y a pas de souci sauf que trois mois de tournée plus un peu de repos parce qu'il a fallu compenser un peu toute la préparation se reposer d'ostéopathe et puis de sieste puisque à mon âge 50 ans passés je fais la sieste maintenant sachez-le donc essayer de pas m'appeler entre 14 heures et 17 heures donc voilà je me retrouve en mois de février à vous redonner de mes nouvelles j'en suis bien content la tournée anniversaire est donc terminée depuis décembre 2015 je voudrais encore une fois remercier tous les artistes qui ont participé à ce projet c'était pas une mince affaire on a beaucoup bossé en amont et eux aussi d'ailleurs ils sont arrivés avec qu'ils avaient bien bossé on s'est bien mélangé ils m'ont fait les cadeaux souvent d'interpréter une de leurs chansons de leur monologue de leur sketch donc merci et puis aussi surtout merci à toute l'équipe technique tous les gars de d'ATS qui ont vraiment oeuvré pour que la bonne humeur règne et que le boulot soit fait parce que c'était pas une mince affaire encore une fois techniquement parlant je veux évidemment parler de pascal roux qui a fait la régie technique de cette tournée merci à lui mais pas que ça il a fait le son de tout le monde et il a fait l'enregistrement audio il a fait les lancements vidéo xavier le françois les belles lumières qu'on a pu voir cette tournée c'est lui et il s'est adapté à toutes les salles avec le même kit que ce soit des petites ou des moyennes ou des plus grandes salles merci beaucoup à xavier christian dit jean louis dumas dit kevin qui était refroidisseur de salles sur la tournée mais aussi il était au plateau c'est lui qui changeait qui intervenait pour mettre les micros là où il fallait alors il est devenu trisophène parce qu'il avait trois prénoms maintenant il sait plus l'année mais je l'en remercie j'espère que si ça va qui va qui va se soigner pour ça il n'y a pas de souci et puis benoît sanchez matteo qui a fait le cadre qui a fait les captations vidéo toute la journée le off et puis le soir aussi et rémi goujon journaliste et qui faisait également le cadre vraiment merci beaucoup et puis faut pas oublier quelqu'un qui a préparé dans l'ombre cette tournée en production c'est c'est marie lison romfort romfort pardon je la je la remercie aussi vivement donc voilà comme ça vous avez vu un petit peu qui qui faisait quoi dans l'ombre alors quand j'ai eu l'idée de cette tournée il m'est venu assez rapidement l'idée de capter tout ça qu'on capte en audio en vidéo on s'est formé bref on a tout ça dans les cartons là il y a 25 spectacles captés et puis rapidement l'idée de profiter de l'occasion pour pour recueillir un peu la parole de tous ses copains artistes sur des sur ce métier que nous faisons qui est un métier en plein de mutations alors évidemment un truc pas forcément drôle un questionnaire le même qui a été posé à tous les artistes invités avec des questions assez générales qu'est-ce qu'un artiste la place de l'artiste se considère-t-on comme un artiste et on a essayé de pondre un questionnaire qui soit pas centré quoi sur sur l'artiste à lui-même l'envie de montrer qu'à côté de tous ces circuits hyper médiatisés il ya aussi d'autres circuits un peu plus parallèle moins médiatisés et c'est intéressant je crois de recueillir cette parole et c'est pas que je crois c'est que j'ai commencé à dérocher tout ça effectivement il ya quand même c'est assez intéressant d'avoir des propos de han sylvestre on va dire jusqu'à magique charfi en passant par nicolas jules ou les frères broseurs ou l'oïc l'antoine ou voilà c'est intéressant de mettre en parallèle toutes ces toutes ces pensées donc l'idée là c'est pour le moment on est en train de dérocher ça et on va essayer de trouver une belle boîte comme on dit audiovisuelle pour nous aider à diffuser cette matière quoi il ya quand même c'est un état des lieux de ces de ces circuits un peu moins médiatisés moi je me considère souvent comme un chanteur de sous préfecture c'est faire un état des lieux des chanteurs et des humoristes sous préfecture on vous tient au courant de tout ça sinon à ce qui me concerne j'ai recommencé à jouer depuis le 15 janvier très content d'ailleurs de repartir sur les routes différents spectacles le j'ai arrêté des bretelles le bestone absurdité protéiforme on va faire cinq six dates d'ici le mois de juin et puis nouveauté le spectacle qu'on a créé avec vincent roca qui s'appelle 150 kilos à deux on vous en met un peu plus il ya des extraits sur le site vous fouillez vous avez les spectacles en tournée vous allez voir où on se livre à des joutes ma foi on se régale on se régale pas mal on l'a joué à pont du château le week-end dernier c'était sympa puis là on part pour quelques dates on va jouer à mainvilliers on va jouer à tréberden on va jouer à l'annester avec vincent donc si vous êtes par là n'hésitez pas à venir nous voir vous dire que la nouvelle chanson courte du mois est en ligne c'est une pensée sur la tournée une pensée de jean-louis dumas christian kevin le refroidisseur de salles qui des fois comme ça a des fulgurances et celle-là m'a je dois dire m'a beaucoup fait rire j'ai une mise en musique vous m'en direz des nouvelles que dire de plus qu'on va se quitter avec un petit extrait un petit extrait de l'intégralité d'une chanson de george brassens extrait de la tournée je voulais dire excusez moi l'intégralité d'une chanson de george brassens le roi des cons c'est aux bijoux ça se passe aux bijoux fin octobre il ya magie de cherfi à joël serain et puis à yvan cujouse et moi même on vous offre ça 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 résonne c'est ainsi ça résonne bien cette chanson malheureusement je me suis aperçu que je vous ai même pas souhaité la bonne année j'avais pas le coeur j'avais pas le goût je n'en pense pas moins mais voilà je vous la sauterai l'année prochaine c'est on verra on verra comment ça s'est passé mais sinon d'ici là bonne fin février ça vous va ok merci salut ça fait une petite dernière sur cette tournée l'idée c'était de faire une chanson du patrimoine en tout cas des des chanteurs qui m'ont accompagné même des groupes en l'occurrence ou des chansons en particulier et bien là c'est c'est un peu notre maître à tous ce soir donc c'est parti là on a on a on a qui c'est c'est georges aux brassettes voilà elle veut bien bien ça on va allumer le prompteur parce qu'on a sur du sable sa dynastie sur du sable sa dynastie il y a peu de chants secondes et trône le roi véconn il y a peu de chants secondes et trône le roi véconn il y a peu de chants secondes et trône le roi véconn il y a peu de chants secondes et trône le roi véconn il y a peu de chants secondes et trône le roi véconn qu'un jour on dise c'est qu'un jour on dise c'est fini qu'un jour on dise c'est fini vaut petits rois de Jordanie vaut petits rois de Jordanie il y a peu de chants secondes et trône le roi véconn qu'en abyssinmy bondn il y a peu de chants secondes et trône le roi véconn On récuse, quand la vie s'est dit, on récuse, le roi des rois, le bon aigus, le roi des rois, le bon aigus, il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Que sur un air de Fandango, que sur un air de Fandango, en congé, dit le vieux Franco, en congé, dit le vieux Franco, il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Que la couronne d'Angleterre, que la couronne d'Angleterre, ce soir de main roule par terre, ce soir de main roule par terre. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. Que ça s'est vu dans le passé, que ça s'est vu dans le passé, Maria ne soit renversée, Maria ne soit renversée. Il y a peu de chance qu'on détrône le roi des cons. On l'a répétée à Marine, on l'a répétée à Marine, on ne veut pas de toi aux minimes. Prends nos mains de toi aux minimes, car si t'es la reine des cons, il faudra qu'on te détrône. Joël Sorek, Magy Tcherville, Guillaume Gujouz. Applaudissements